Gloire à Dieu ! Vous êtes tous les bienvenus à notre étude biblique de ce soir au nom de Jésus. Je prie que l'Esprit de Dieu nous illumine et nous accorde la grâce, la force, la détermination et la concentration pour obéir à la parole, à chaque partie de la parole au nom de Jésus. Prions ensemble. Père, nous te remercions pour l'étude biblique. Merci pour ton peuple, enfants de Dieu. Merci pour ceux qui se joignent à nous pour la toute première fois aujourd'hui à l'étude biblique. Partout ici et dans tous les centres où on se connaît, nous demandons Seigneur qu'aujourd'hui que tu nous illumines et que tu nous aides à être les pratiquants de la parole au nom de Jésus. Nous prions que nous ne prenions pas la parole de Dieu comme ordinaire et que nous la recevions comme la parole venant de notre Père aimable au nom de Jésus. Prépare-nous pour ton avènement, Seigneur, que tout ce que nous entendons, que ce que nous apprenons nous fasse avancer et que nous fassions le progrès en préparation pour l'avènement du Seigneur au nom de Jésus. Nous te disons merci parce que tu nous as exaucé. Au nom de Jésus, nous prions. Ce soir, nous sommes venus, nous sommes là pour étudier la parole de Dieu en 1 Corinthiens 10. 1 Corinthiens 10, verset 23. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'édifie pas. 24. Que personne ne cherche son propre intérêt, mais que chacun cherche celui d'autrui. 31. 31. Soit donc que vous mangez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites-vous pour la gloire de Dieu. Ce verset que nous avons lu, nous donne le résumé et le point central de tout le passage et d'études du jour. Et le thème ce soir est vivre uniquement pour la gloire de Dieu. Dieu, notre Créateur, notre Rédempteur, alors a décidé notre vie, notre attention. Et dans tout ce que nous faisons, alors nous devons le considérer. Si ces choses sont personnelles ou ces choses ont affaire à d'autres personnes ou à l'adoration, à tout domaine de la vie, que nous soyons à l'église ou hors de l'église, Dieu doit être notre concentration, notre point d'intérêt. Nous allons vouloir l'exalter, l'honorer, nous allons l'élever, nous allons le glorifier. Tout ce que nous faisons, alors nous mangeons, nous buvons, quelle que soit la chose, en un moment donné et partout, nous faisons tout pour la gloire de Dieu, pour l'honneur de Dieu et pour plaire au Seigneur à tout moment. C'est tel que nous devons vivre et c'est la seule manière qu'un enfant de Dieu, que quelqu'un qui est dans la famille de Dieu doit vivre. Il va vouloir vivre pour honorer Dieu, pour le glorifier. Tout doit être dans votre cœur en tant qu'enfant de Dieu, né de nouveau, converti en route pour le ciel, que vous allez chaque fois élever Dieu, le glorifier. Alors vous laissez votre lumière briller devant tous les hommes afin qu'ils voient vos bonnes œuvres, qu'ils voient vos actions pieuses, qu'ils voient votre style de vie pieux et qu'ils glorifient votre Père Céleste qui est dans les cieux. C'est notre objectif, c'est notre vie pratique, c'est notre modèle de vie, qu'en toutes choses que nous vivions uniquement pour la gloire de Dieu. Comme on voit le passage ce soir, c'est divisé en trois parties. La première partie, ça parle de l'objectif pratique pour glorifier Dieu et édifier les autres. Vous voyez, Dieu aime la création et toutes les créatures dans ce monde. Dieu ne veut que personne périsse. Donc, tout ce que nous faisons, si nous le faisons pour la gloire de Dieu, si nous le faisons pour plaire au Seigneur, alors nous allons édifier les autres, nous allons éliminer les autres, nous allons éduquer les autres, nous allons édifier les autres, nous allons rapprocher les autres du Seigneur. C'est ainsi qu'on vit ce que je fais, ce que je dis, comment j'agis et ce que je fais là. Est-ce que j'évangélise les autres ? Est-ce que j'édifie les autres ? Est-ce que j'encourage les autres ? Je veux montrer que l'objectif de ma vie, le progrès que vous devez faire, les choses pratiques que vous faites, c'est pour glorifier le Seigneur et pour édifier les autres. Si c'est le cas, nous devons nous oublier, nous devons oublier notre plaisir, nous devons oublier ce que nous aimons, ce que nous voulons, et alors tout ce que nous faisons, parfois nous devons renoncer à nous-mêmes, afin que les autres soient édifiés. Première partie, premier point, c'est l'objectif pratique de glorifier Dieu et édifier les autres. Deuxième point, le prix personnel de glorifier Dieu et manger sans scandale. Nous allons vouloir payer le prix. Parfois, ce ne sera pas convenable. Parfois, ce ne sera pas ce avec lequel on est familier. On va vouloir aider les autres. Toute barrière entre quelqu'un et Dieu, toute barrière entre le pécheur et le sauveur, toute barrière entre les saints et le sanctificateur, toute barrière entre les enfants de Dieu et Dieu notre Père, tout ce que nous faisons, tout ce qu'on mange, tout ce qu'on démontre, tout ce qu'on pratique, ce doit être une barrière, un scandale entre les hommes et Dieu. Nous allons éliminer ça de notre vie, afin qu'on puisse payer le prix personnel de glorifier Dieu et manger et vivre sans scandale, sans offense. Troisième point, c'est le modèle agréable. Le modèle de vie qui plaît au Seigneur, le modèle d'action qui plaît au Seigneur, le modèle de comportement, de style de vie, de caractère qui plaît au Seigneur. Alors, le modèle agréable pour glorifier Dieu et évangéliser les autres. En fait, c'est l'un des objectifs pour lesquels Dieu nous a mis sur terre. Il a dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croit et qui sera baptisé, sera sauvé. Celui qui ne croit pas sera condamné. Et il nous dit que Dieu ne veut que personne périsse. Dieu ne veut pas, il ne veut pas que quelqu'un là dans le monde, quelqu'un là dans la communauté, quelqu'un là que vous rencontrez, Dieu ne veut que personne périsse. Mais que tous, que tous les hommes, que tout le monde, que toutes ces créatures viennent à la repentance. Donc, nous voulons vivre, nous voulons s'y agir, nous voulons s'y comporter et nous voulons s'y prêcher que notre vie, que tout ce que nous faisons soit pour évangéliser les autres et les amener dans le royaume de Dieu. Le modèle agréable pour glorifier Dieu et évangéliser les autres. Allons au premier point. Premier point qui est l'objectif pratique de glorifier Dieu et édifier les autres. 1 Corinthiens 10, verset 23. 1 Corinthiens 10, verset 23. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Alors, paraphrasons cela pour que vous compreniez cela. Il dit que tout ce qui est utile pour moi, tout ce qui est utile pour moi n'est pas bon, n'est pas nécessaire. Il y a des choses que vous faites qui peuvent être bonnes pour moi, des choses qui peuvent être bonnes pour moi, appropriées à faire, mais tous ne sont pas utiles, tous ne sont pas profitables. Par exemple, tout le monde s'assied et moi je décide de me lever. Quand vous faites cela, quoi que vous ayez le droit de vous lever à tout moment, mais si cela distrait l'attention des autres, cela fait partie de ce qui est bon pour vous, mais qui n'est pas utile pour les autres. Vous savez, on a beaucoup de mots dans le dictionnaire et il est bon qu'au moment approprié, il faut employer le vocabulaire qu'il faut. Mais si, c'est approprié d'utiliser le mot, c'est acceptable d'employer un mot. Oui, c'est grammaticalement correct d'employer un mot. Mais si vous prononcez ce mot-là devant une audience, ce qui n'est pas profitable pour les gens, c'est terrible. Alors, quoi que la chose soit utile, quoi que la chose soit bonne, nécessaire, mais vous considérez, est-ce qu'en ce temps-ci-là, est-ce que c'est utile, est-ce que c'est bon, en ce temps-ci-là, est-ce que c'est bénéfique, c'est profitable, en ce temps-là, est-ce que cela va édifier les autres ? Est-ce qu'il dit, en deuxième partie, il dit que tout est permis, mais tout n'édifie pas. Tout n'édifie pas comme résultat, puisque vous le savez, que toutes vos actions peuvent être acceptables, toutes vos actions peuvent ne pas être condamnées, mais vous considérez, est-ce que c'est bon, est-ce que c'est approprié, est-ce que c'est profitable, est-ce que c'est utile, va-t-il édifier en ce temps-ci ? C'est pourquoi on a le verset 24, 24 dit que personne ne cherche son propre intérêt, il y a des temps qu'on cherche son confort, mais si vous cherchez votre confort au détriment des autres, il y a des temps qu'on cherche son propre avantage, mais si vous le cherchez au détriment des autres, cela ne sera pas bon. Il dit que, mais que chacun cherche celui d'autrui, que chacun cherche le salut d'autrui, que chacun cherche le progrès des autres, que chacun cherche le succès des autres, que chacun cherche le bonheur des autres, que chacun cherche, que personne ne cherche son propre intérêt, que personne ne cherche son propre intérêt, il ne faut pas jouir de votre bonheur au détriment des autres, mais que chacun cherche celui des autres. 1 Corinthiens 6, verset 12, qui dit, Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Donc très important, ce principe que l'apôtre Paul l'a répété à maintes reprises, il dit que, oui, ce sont des choses utiles que vous faites, je peux le faire, je suis permis de le faire, je sais que vous êtes permis de le faire, il n'y a rien de mauvais en cela, oui, je sais qu'il n'y a rien de mauvais, mais est-ce que cela là est difficile à la maison, est-ce que cela édifie dans votre vie spirituelle, est-ce que cela vous édifie pour la promotion des autres, et pour le progrès des autres, est-ce que cela édifie, et pour la croissance et le développement des autres, est-ce que cela édifie, tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai à servir par quoi que ce soit. Mais je ne me laisserai à servir par quoi que ce soit. Il dit ici que, il y a des fois, on développe une habitude, et les habitudes sont facilement à former et difficilement à rompre. D'accord, cela devient une habitude de vous faire quelque chose, dites que c'est acceptable, nécessaire, je ne vois rien de mauvais, mais cela blesse les autres, cela fait du mal aux autres, cela piétine les autres, cela dénigre les autres, et cela écrase les autres. Alors, ce sont des choses acceptables, nécessaires, et il n'y a rien de mauvais en cela. Mais, et vous dites que, mais comme vous continuez de cette manière, cela devient une habitude, une habitude mauvaise, dangereuse, et tu ne peux plus t'en débarrasser, et tu t'es asservi sous le pouvoir de ceux que vous justifiez. C'est bon, je crois que je peux le faire. Verset 13. Les aliments sont pour le ventre, et le ventre pour les aliments, et Dieu détruira l'un comme les autres. Il dit qu'on peut manger, nous devons manger, proprement dit, mais si on a l'habitude de manger, ce qui peut nuire à votre organisme, vous ne pensez pas à l'avenir, vous ne pensez pas à la santé, pour vous, moi je n'ai pas voulu la nourriture, c'est disponible pour moi, la nourriture est là, je dois manger, alors vous remplissez votre pense, jusqu'à ce que vous soyez un goinfre, un glouton, rappelez-vous que cela, la nourriture va passer, même le corps finalement, quand vous mourrez, vous pourrez même mourir avant votre temps, parce que vous prenez des choses, que vous ne devez pas prendre, et dit que maintenant, mais le corps n'est pas pour l'impudicité, il est pour le Seigneur, et le Seigneur pour le corps, 14 dit, et Dieu qui a ressuscité le Seigneur, nous ressuscitera aussi par sa puissance, et dit, consacrez ce corps au Seigneur, et comprenez que le but de Dieu, que ce qui glorifie Dieu, c'est que vous protégiez, que vous préserviez ce corps, jusqu'au temps, où Christ va ressusciter ce corps, que le Seigneur va ressusciter ce corps, pour sa gloire, ce que nous disons c'est que, quelque chose que vous mangez, quelque chose qui sortira de votre bouche, quelque chose qui sortira de votre vie, que cela soit édifiant, profitable, vous ne devez pas asservir, par quelque chose, par une habitude que vous développez, Romain 14, Romain 14, 16, cela nous dit, cela nous parle, du style de vie, qu'on doit avoir, que votre privilège ne soit pas, un sujet de calomnie, vous faites quelque chose de bon, mais les gens ne comprennent pas, vous faites quelque chose de bon, mais les gens croient que, que ceci c'est contre notre paix, ceci c'est contre le progrès, ceci est contre ce que nous croyons ici, et vous dites que, mais c'est bon non, mais ils ne comprennent pas, mais c'est bon non, ils ne peuvent pas le voir, mais c'est bon non, il dit, les choses qui sont bonnes, que vous faites, vous devez les évaluer, est-ce que c'est bon, pour moi de faire ça, et si les autres sont blessés, par les bonnes choses que je fais, que votre privilège, ne soit pas un sujet de calomnie, parfois, un homme fait quelque chose, pas quelque chose d'unique, quelque chose de normal, quelque chose de bon, il fait ça envers une dame, et la femme, peut-être vers un homme, et la femme de l'homme l'a dit, mais qu'est-ce que mon mari fait, mais vous faites ce qui est bon, vous aidez les hommes, vous aidez les femmes, les soeurs, mais comme vous donnez l'argent à la femme, à tout moment, votre femme ne le savait pas, alors vous n'êtes pas en accord avec votre femme, et vous ne faites pas connaître à votre femme, je vais donner ceci à telle soeur, ou bien à telle madame, parce qu'elle a un besoin spécial, ce que tu fais c'est bon, mais votre bon peut être calomnier, parce que le mari de la femme là, peu pourrait penser, mais pourquoi chaque fois, cet homme là envoie de l'argent à ma femme, sans m'informer, sans me faire savoir, vous faites ce qui est bon, mais votre bon là, votre bonté là, peut être calomnier, voit le verset 17 qui dit, car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger, le boire, la nourriture est bonne, aidez-moi à donner cette somme à telle personne, aidez-moi à donner ces aliments à telle personne, c'est bon, et laissez-moi donner cette boisson à telle personne, c'est bon, mais ne faites pas, ne faites pas ça, sous un motif de, sous son, ne faites pas ça, pour que les gens, auprès de vous, et les gens qui sont là, que les gens, que les gens, disent, pourquoi il fait cela, pourquoi elle fait cela, le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger, le boire, mais la justice, la paix, la joie, par le Saint-Esprit, vous devez comprendre, vous devez bien comprendre, ce fondement, qu'à tout moment, vous devez considérer la justice, à tout moment, vous devez considérer la paix, la paix de Dieu, vous devez considérer à tout moment, la joie dans le Saint-Esprit, et chaque action, doit faire rendre les gens plus justes, même la personne à qui vous donnez, l'attention, mais peut-être vous donnez, de l'argent aux gens, les gens aussi sont des humains, l'homme, qui envoie chaque fois, à cette femme là, et est-ce que cela aide, la justice de cette femme, ou bien la paix, dans leur foyer, dans leur famille, et la joie, dans le Saint-Esprit, je sais que je mène, une vie transparente, nous devons tout faire, que ce que nous faisons, tout ce que nous donnons, que cela n'apporte pas, un scandale, alors voyons le verset 18, 18 dit, celui qui sert Christ, de cette manière, est agréable à Dieu, et approuvé des hommes, verset 19, nous dit, ainsi donc, ainsi donc, à cause de toute cette considération, parce que, tout ce qui est acceptable, n'est pas utile, à cause de cela, ainsi donc, recherchons, ce qui contribue, à la paix, et à, l'édification, mutuelle, ce que nous faisons, pour édifier, l'un et l'autre, nous allons, nous allons, à Matthieu 5, Matthieu, chapitre 5, verset 16, que votre lumière lise, faites tout, ouvertement, faites tout, de façon transparente, votre cœur, vos pensées, votre volonté, votre esprit, tout ce que vous faites, tout est transparent, il n'y a rien, que vous faites, qui fasse dire, je sais que c'est bon, mais, parce que, ces gens, ne vont pas me comprendre, je vais le faire secrètement, je vais le faire en privé, je dis que non, il ne faut pas le faire, il faut tout faire, ouvertement, si vous faites quelque chose, pour la volonté de Dieu, les enfants de Dieu, doivent savoir que, voici la volonté de Dieu, il n'y a rien, qui doit apporter, une vie secrète, dans votre vie, il dit, que votre lumière, les a ainsi, devant les hommes, afin qu'ils voient, vos bonnes oeuvres, et qu'ils, et comme ils voient, ces choses comme bonnes, qu'ils voient, ces choses comme, des choses acceptables, qu'ils voient, ces choses, comme, des choses, qui, qui promeuvent, l'hospitalité chrétienne, comme vous aidez les gens, qu'ils voient, vos bonnes oeuvres, et qu'ils glorifient, votre Père, qui est dans les cieux, alors, tu dois édifier les autres, et je prie, que notre vie, édifie les autres, autour de nous, au nom de Jésus, Philippiens, au chapitre 2, Philippiens 2, voit le verset 4, que chacun de vous, au lieu de considérer, ses propres intérêts, vous voyez, en tant qu'enfant de Dieu, nous sommes membres, de la famille de Dieu, il ne faut pas mener, une vie isolée, isolée, dans le sens, que, je vais faire ceci, je sais que c'est bon, moi, je le fais, je vais aller là-bas, je sais que c'est bon, j'y vais, alors, vous menez, une vie comme si vous êtes à vous, à vous-même, vous ne considérez pas, comment mon frère va se sentir, comment ma soeur va se sentir, comment les membres de la famille, vont se sentir, alors, ce que je fais là, vous agissez, comme si vous êtes, indépendant, une personne différente, vous n'avez pas, de penser, au sujet des autres, que non, nous sommes chrétiens, nous sommes membres, de la famille de Dieu, alors, il dit que, que chacun de vous, au lieu de considérer, ses propres intérêts, considère aussi, ceux des autres, considère aussi, ceux des autres, si je dis cela, de cette manière, comment cela affectera, tel cela, si je fais, cette bonne chose, de cette manière, comment va-t-il, va-t-elle affecter, les gens autour de moi, si moi, j'agis, de cette manière, comment cela, va-t-il, affecter, comment cela, va-t-il, édifier, comment cela, va-t-il, encourager, comment cela, va-t-il, encourager, le progrès des autres, considère aussi, ceux des autres, verset 5, ayant, ayez en vous, les sentiments, qui étaient, à Jésus Christ, les sentiments, de Christ, d'être, considéré, que, ce qui va empêcher, le salut des pécheurs, ce qui va empêcher, le bonheur des saints, ce qui va empêcher, le développement, des disciples de Christ, cela, je ne le ferai pas, mon esprit, mon cœur, ma vie, c'est pour édifier, les autres, en 1er Corinthien 14, 1er Corinthien 14, verset 12, de même, vous, puisque vous aspirez, aux dons spirituels, c'est merveilleux, d'être zélé, c'est merveilleux, d'être passionné, c'est merveilleux, d'être passionné, pour faire ceci, passionné à faire ceci, par exemple, vous êtes passionné, pour l'évangélisation, vous êtes passionné, pour aller prêcher, l'évangile, aux autres, et puis, votre femme est à la maison, votre mari est à la maison, vous n'allez pas dire, Marie, ma femme, je vais à tel lieu, tu vas prêcher l'évangile, là-bas, tu prends ta Bible, et tu sors, et elle ne sait pas, là où tu es parti, elle ne sait pas, quand tu es sorti, et pourquoi tu es sorti, et quand tu vas revenir, parce que, après tu, je suis zélé, je ne veux, je ne veux pas, que quelque chose m'empêche, qu'il le sache, ou pas, qu'il soit au courant, ou pas, qu'il supporte, ou pas, voici ma vie, voici mon zèle, c'est bon, vous gagnez les pécheurs, au dehors, mais vous perdez, les membres de la famille, à la maison, vous faites la bonne chose, aux gens de dehors, vous êtes zélé, vous êtes passionné, voici ce que je dois faire, mais, les gens, qui sont proches de toi, vous, n'avez aucun souci, s'ils sont contents, ou pas, vous ne voyez pas, s'ils sont sains, ou pas, vous n'avez pas de soucis, s'ils sont d'accord, ou pas, alors cela veut dire, que les gens qui sont autour de vous, ils peuvent périr, ils peuvent aller en affaire, ils peuvent s'énerver, les gens là peuvent, tu peux les déranger, tu ne t'en fiches, au sujet de leur relation, avec Dieu, tout ce qui fait ton souci, c'est ton zèle, ton souci, c'est ta passion, il nous dit ici, que cela n'est pas le caractère chrétien, de même vous, puisque vous aspirez aux dons spirituels, que ce soit pour l'édification, de l'église, tout ce que nous faisons, alors, il faut considérer l'édification, et l'élévation, et le profil, l'avantage, le progrès des autres, alors, il ne suffit pas, d'être zélé, d'être passionné, nous devons considérer, ce qui édifie, les autres, alors, au deuxième point, nous allons voir, le prix personnel, de glorifier, Dieu, et manger, sans scandale, manger là-bas, alors, cela représente, tout ce que vous faites, tout ce qu'on fait, pour nous nourrir, tout ce que nous faisons, pour nous garder, en santé, tout ce qu'on fait, pour, nous donner, la bonne santé, ce qu'on mange, ce qu'on mange, développe notre corps, cela nous fait croître, cela nous donne, la force, et la santé, donc, tout ce que nous faisons, nous devons le faire, à tel enseigne, que, cela est, sans, nous enseigne, par la grâce de Dieu, en tant qu'enfant de Dieu, lorsque nous étions pécheurs, lorsqu'on ne connaissait pas le Seigneur, tout ce qu'on faisait, c'est moi, alors, c'est ma vie, alors, c'est ce que je vais faire, alors, nous, alors, nous sommes responsables, nous sommes responsables, à personne, ce qu'on fait, on agit indépendamment, parce qu'on était incroyant, que voici ma vie, voici mon occasion, voici mon temps, et puis, on a la vie à mener, et puis, on va, et puis, on agit, on va partout, on fait ce qu'on veut, mais maintenant, nous sommes chrétiens, maintenant, nous sommes nés de nouveau, maintenant, nous sommes enfants de Dieu, alors, nous considérons, que tout ce qu'on fait, alors, allons au verset 25, de 1er Corinthien 10, 1er Corinthien 10, verset 25, dit, que, que, manger de tout ce qui se vend au marché, sans vous acquérir de rien, par motif de conscience, vous voyez le chrétien, même ce qu'il est allé vendre, acheter plutôt, vous voyez, même ce qu'il est allé posséder, alors, il regarde sa conscience, quelle est ma conscience, d'où vient ceci, est-ce que ceci, c'est sacrifié aux idoles, est-ce que ceci-là, est déjà confié, dévoué, au pouvoir occulte, au pouvoir occulte, si c'est cela, il sait que ceci est du diable, ceci est de l'idolâtrie, ceci est de la culture des hommes, ils auraient enlevé quelque chose, de leur corps, au-biet, au-biet, de leur, et puis, consacré ça, à leur dieu idole, et puis, il envoie, aux autres, aux autres pays, à ces pays-là, ils savent que, ceci provient, de ce lieu, ceci provient de ce lieu, déjà consacré, à leurs idoles là-bas, et puis, alors, lorsqu'ils, ils vont vouloir acheter quelque chose, ils vont vouloir, examiner ce qu'ils achètent, si leur conscience leur dit, mais tu sais, la provenance de ceci, tu connais bien, la culture de ces gens, tu connais, le cultisme de ces gens, vas-tu acheter cela, ta conscience, va te dire en tant que chrétien, que ceci ne va pas glorifier Dieu, tout ce qu'on achète, tout ce qu'on s'acquiert, tout ce qu'on possède, alors, nous devons considérer, la gloire de Dieu, voilà, le verset 26, car la terre est au Seigneur, et tout ce qu'elle renferme, 27, nous dit, si un non-croyant, vous invite, et que vous vouliez y aller, manger de tout ce qu'on vous présentera, sans vous acquérir de rien, par motif de conscience, chaque fois, il faut aller avec votre conscience, ou que vous soyez, un voisin vous invite, c'est un ami, alors, tu veux être, alors, je veux être hospitalier, je t'invite, viens, c'est une opportunité, de prêcher l'évangile, à cette famille, oh bien, oh bien, ils sont contents, ils t'invitent, viens manger, et tu vas manger avec eux, mais, c'est dit, s'il y a une question, une remise en cause, de ce que vous mangez, que ce que vous mangez, n'est pas seulement un aliment ordinaire, vous rappelez leur idole, ces gens, ils se rappellent, ils se rappellent leur idole, ils vont sacrifier cela, à leur idole, ils vont faire des choses, à leur idole, et vous invite, donc votre conscience se présente, comment vas-tu répondre, verset 28, 28 dit, mais si quelqu'un vous dit, ceci a été offert en sacrifice, ceci a été offert en sacrifice, votre voisin vous appelle, et dit, viens déjeuner avec moi, et quelqu'un vous dit, que ce n'est pas un simple déjeuner, qu'ils se rappellent, ils font une cérémonie, pour leur père, leurs entrailles, leurs ancêtres morts, ils croient qu'en faisant cela, comme ils font servir, comme ils servent manger aux gens, que les morts, là-bas, auront la miséricorde de Dieu, et Dieu, et leur Dieu, va prendre leur père, en souffrance là-bas, va ôter leur père, de lieu de souffrance, et va l'amener au paradis, je dis, tu ne peux pas, prends part, tu ne peux pas, il ne prend pas, alors, tu feras partie, de la superstition, tu vas supporter, un modèle, de vie, non chrétien, mais ceci est, ceci est sacrifié aux idoles, parce que leurs idoles, leurs faux prophètes, leur ont dit que, oui, tu ne progresses pas, la raison pour laquelle, tu es la marchance, la raison pour laquelle, tu n'as pas de boulot, c'est parce que, les dieux, se fâchent contre toi, alors, ce que les dieux veulent, c'est que, tu fasses, un festin, et que, tu sacrifices ça, aux idoles, et que tu invites, les voisins, les sympathisants, les bonnes personnes, les religieux, qu'ils viennent manger, avec toi, et alors, les dieux, seront apaisés, c'est l'idolâtrie, que, si un homme, si un non-croyant, vous, si, mais si quelqu'un, vous dit, ceci a été offert, en sacrifice, n'en mangez pas, à cause de celui, qui a donné, l'aventissement, et à cause, de la conscience, et voyons, le verset 29, qui dit, et je parle ici, non, de votre conscience, je parle ici, non, de votre conscience, mais, de celle, de l'autre, avez-vous rencontré, des croyants, vous avez-vous écouté, des croyants, qui disent que, moi, moi, je sais ce que je fais, ma conscience, ne me condamne pas, il ne considère pas, elle ne considère pas, la conscience, des autres, tout ce que je sais, c'est que je peux le faire, tout ce que je sais, c'est que, je peux agir, de cette manière, ce que je sais, c'est que, moi, je peux faire cela, ce que je sais, c'est que, je peux aller là-bas, ce que je sais, c'est que, moi, je peux manger ça, ma conscience, ne me condamne pas, mais, et ici, je parle ici, non, de votre conscience, mais, de celle, de l'autre, la vie chrétienne, est une vie communale, c'est une vie communautaire, c'est une vie qui considère les autres, lorsqu'on est sauvé, on considère, comment notre action, comment notre disposition, comment tout ce que nous faisons, va affecter les autres, il y a des gens, ils ont développé, ce que nous appelons, une peau dure, quelque chose qu'ils font, vous pourrez les regarder comme ça, penser, qu'ils vont avoir un message, oh, ils s'en fichent, quelque chose que les autres pensent, ils s'en fichent, comment cela a fait la conscience des autres, mari, femme, père et mère, ils discutent, à la table, et les petits enfants, sont là, et ils parlent de leur pasteur local, ils parlent de l'église, ils n'ont pas la compréhension, que quoi qu'ils croient, justifier ce qu'ils font, ils parlent de cette manière, que la conscience, de cette petite fille là, la conscience de ce garçon là, sera affectée, et puis, l'enfant ne va pas parler, l'enfant va dire, donc, c'est ainsi que les dirigeants sont, c'est ainsi que ces membres de l'église sont, c'est ainsi qu'ils sont, l'enfant là-bas, a une conscience tendre, et ce qu'on dit, et on oublie, et après avoir mangé, l'enfant maintenant, il ressasse cela, d'accord, lorsque j'aurai grandi, alors, je ne crois plus, moi, je ne crois pas, rester dans l'église de papa et maman, parce que papa et maman sont là, à tout moment, à la table, et il condamne tout ce qui se passe dans l'église, et moi, je vais quitter l'église là, dès que j'aurai mon âge, on détruit la conscience des autres, parce qu'on ne pense pas à ce que nous faisons, alors, dès qu'on dit que, je vais bien, je suis justifié, justifié, je peux faire, je peux dire, je peux aller, je peux manger, je peux prendre tout ce que je veux, ma conscience ne me condamne pas, la conscience des autres aussi compte, je parle ici, non de votre conscience, mais de celle de l'autre, pourquoi, en effet, ma liberté, serait-elle jugée par une conscience étrangère, 30, si, je mange avec action de grâce, pourquoi serais-je blâmé au sujet, d'une chose dont, je rends grâce, et nous dire, que tout ce que nous faisons, tout ce qu'on mange, et la vie que nous menons, ne doit pas être avec un scandale, Romain 14, Romain 14, 20, pour un aliment, ne détruis pas l'oeuvre de Dieu, pour un aliment, ne détruis pas l'oeuvre de Dieu, chaque fois, tu te justifies, c'est bon, je peux prendre ça, et puis, la conscience, la conscience des autres, est affectée, et ils sont distraits, la conscience des autres, est opprimée, est blessée, et que finalement, si c'est ça, si c'est ainsi qu'il veut se comporter, si c'est ainsi qu'elle veut se comporter, maintenant, je vais m'ajouter, alors, je vais m'accrocher au scandale, à la doctrine de la part de Dieu, mais, puisque, voici la voie, qu'il veut ça, moi, je vais laisser cela, on détruit l'oeuvre de Dieu, on détruit le ministère, de l'évangile, parce que, nous sommes si attachés, à cet aliment, à cette action, sans vouloir, abandonner, et payer le prix, et, on glorifie Dieu, sans, scandaliser les autres, pour un aliment, ne détruit pas l'oeuvre de Dieu, à la vérité, toutes choses sont pures, mais, il est mal, à l'homme, quand il mange, de devenir, une pierre, d'achoppement, la vérité, toutes choses sont pures, quelqu'un dit, je sais qu'il n'y a pas, d'impurité ici, il n'y a pas de fornication ici, il n'y a pas, d'adultère ici, tout ce que je fais, tout ce que je dis, tel que j'agis, ma conscience me dit, que, que je suis pu, oui, peut-être vous l'êtes, mais, ce que vous faites, devient mauvais, aux autres, donc, vous devez en être conscient, c'est mauvais, pour l'homme là, c'est mauvais, pour la femme là, c'est mauvais, pour un soi-disant, chrétien, qui, mange, avec scandale, avec une pierre, d'achoppement, parfois, les gens vont dire que, oui, c'est sa manière d'agir, quoique blessé, on ne peut pas en parler, on ne peut pas parler, à tout moment, quoique, quoique nous soyons blessé, on ne peut pas, chaque fois commenter, elle a décidé, il a décidé, c'est ce qui va mener sa vie, c'est une personne, il sait que ce qu'il fait là, c'est offensant, mais, on doit se taire, on doit se taire, si quelqu'un dit que, mon frère, et soeur, pourquoi tu fais cela, pourquoi tu fais ça, ceci est mauvais non, si cela te blesse, je ne sais pas que cela, va te blesser, d'accord, je vais le considérer, et puis, il fait cela, et refait cela, une autre fois, et puis, tu y as encore parlé, alors, tu serais fatigué, tu serais fatigué, et puis, c'est comme, toi-même, que tu as un problème, donc, tu te tais, tu es d'accord, donc, donc, c'est une offense habituelle, c'est une offense délibérée, c'est une offense, prémédité, puis, qu'il s'en aille, oui, Ephraim, s'est attaché, aux idoles, oui, laissez-le seul, alors, laissez-la seul, cela devient, une pierre d'achoppement, permanente, cela dérange la communion, la relation entre vous, et les membres, de la famille de Dieu, verset 21, il est bien, de ne pas manger de viande, de ne pas boire, je vais me priver des vitamines, de ce que je pourrais avoir, de la bonne chose, si cela va apporter un scandale, oui, il est bien, de ne pas manger de viande, de ne pas boire de vin, et de s'abtenir, de s'abtenir, de ce qui peut être, pour ton frère, ton mari, ta femme, ton pasteur, une occasion de chute, de scandale, ou de faiblesse, je prie, que ces choses communes, ne nous détruisent pas, et ne détruisent pas, la communion du peuple de Dieu, au nom de Jésus, crie Amen, Somme, Somme 106, verset 13, mais ils oublièrent, bientôt ses oeuvres, et n'attendirent pas, l'exécution de ses dessins, toutes les fois, qu'on a un bon programme, tous nos programmes, sont bons, crie Amen, nous avons un bon programme, la retraite, et puis nos membres, vont dire que, oui, c'est la meilleure retraite, que j'ai jamais, prépare, le Seigneur m'a parlé, j'ai corrigé ma vie, c'est très bon, je n'ai jamais préparé, à une telle retraite, après deux semaines, après un mois, qu'est-ce qui se passe, certains oublient, très tôt, sa parole, les prodigés de Dieu, tout ce qu'ils ont appris, les consécrations faites, et toutes les choses, qu'ils ont déclarées, devant le Seigneur, alors, ils oublient très tôt, et ils retournent, au point mort, ils retournent, à ce qu'ils faisaient, avant, cette merveilleuse, retraite, alors, c'est ce qu'ils disaient, ici, au sujet de ces gens, et dit, que, mais ils oublèrent, bientôt, ces oeuvres, et n'attendirent, pas, l'exécution, de ces deux saints, il y a des gens, qui ne considèrent pas, comment ceci glorifie Dieu, comment ceci édifie l'église, comment cela affecte, les frères, comment cela, peut faire, accorder, un progrès spirituel, tout ce qui leur arrive, alors, c'est habituel, alors, et comme un réflexe, réflexe, ils font cela, et verset 14, qui dit, il fut saisi, de convoitises, dans le désert, et il tentèrent Dieu, dans la solitude, quinze, quinze maintenant, il leur accorda, ce qu'ils demandaient, la requête, pour le manger, pour la boisson, on est fatigué de ceci, ceci est monotone, ceci est routinier, trop régulier, ceci est ordinaire, nous voyons quelque chose de nouveau, quelque chose de fait, nous voulons emprunter sa direction, est-ce que vous voulez, d'accord, alors, il leur accorda, ce qu'ils demandaient, puis il envoya, le dépérissement, dans leur corps, il y a des choses, que les gens font, dont ils jouissent, leur corps en jouit, leur chèque en jouit, leur vie en général, en jouit, et ils sont contents, le Seigneur dit, est-ce que vous voulez, est-ce que vous voulez faire, d'accord, allez-y, mais la chôme, apporte le dépérissement, dans leur âme, c'est pourquoi, le Seigneur nous dit, et nous fait rappeler, que nous ne devons pas seulement, nous concentrer, sur ce qu'on mange, sur ce qu'on boit, nous devons nous concentrer, sur ce qui est éternel, Jean 6, Jean, chapitre 6, verset 25, et l'ayant trouvé, au-delà de la mer, il lui dit, Rabbi, Maître, enseignant, quand es-tu venu ici, le verset 26, dit, Jésus leur répondit, en vérité, en vérité, je vous le dis, vous me cherchez, non parce que, vous avez vu des miracles, mais parce que, vous avez mangé des pains, et que, vous avez été, rassasié, vous me cherchez, vous courez après moi, et vous demandez, mon attention, et vous exprimez, votre appréciation, pour moi, votre amour, pour moi, non parce que, vous avez vu des miracles, mais parce que, vous avez cru, que je suis le sauveur, non parce que, vous avez vu, que je suis le sauveur, le seigneur, le roi des rois, et le seigneur des seigneurs, mais parce que, vous avez mangé des pains, et que, vous avez été, rassasié, vous avez, vous avez été rassasié, notre objectif, compte, parce que, j'ai joué de cela, je veux plus, le seigneur dit, est-ce que, vous me cherchez, à cause de l'argent, me cherchez, à cause de votre joie, est-ce que, vous me cherchez, à cause des biens matériels, est-ce que, vous me cherchez, parce que, je vous ai donné ceci, cela, et que, vous en avez joué, le verset 27 dit, 27 dit, travaillez, non pour la nourriture, qui périt, nous allons bientôt, oublier cela, ce sera digéré, et puis, évacué, et puis, ce sera évacué, dans la fosse, et puis, chassé quelque part, et travailler, non pour la nourriture, qui périt, mais pour celle, qui subsiste, pour la vie éternelle, toujours, il faut considérer cela, oui, la nourriture, qui périt, et, la nourriture, qui reste, qui subsiste, pour la vie éternelle, et que, le fils de l'homme, vous donnera, car, c'est lui, que le père, que Dieu a marqué, de son sou, c'est ce qu'il veut, que nous fassions, c'est là, qu'il veut, que nous soyons, il ne veut pas, qu'on vive, en embrassant, les choses matérielles, ce qu'on peut manger, boire, le bien matériel, les choses séculaires, qu'on peut avoir du Seigneur, les opportunités, qu'on a, les choses temporelles, mais, ça, c'est travailler, alors, prions, prions, ayons, les choses spirituelles, ayons, les choses éternelles, ayons, les choses, qui vont glorifier Dieu, et les choses, qui vont accomplir, remplir, qui vont accomplir, le ministère, qui vont accomplir, l'avènement, ce que Dieu a donné, à l'église, pour que, les choses qui vont développer, les gens, que le progrès spirituel, le progrès spirituel des gens, soit le numéro un, dans notre vie, et non, les choses matérielles, nous allons au troisième point, qui est, le modèle, agréable, pour glorifier Dieu, et évangéliser, les autres, nous allons au premier, corétien 10, le verset 31, qui dit, soit donc, que vous mangez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez, quelque chose, quelque autre chose, faites tout, pour la gloire de Dieu, 32, ne soyez en scandale, ni aux grecs, ni aux juifs, ni à l'église de Dieu, 33, de la même manière, que moi aussi, je m'efforce, alors c'est la maturité, de la même manière, que moi aussi, je m'efforce, en toutes choses, c'est la reconnaissance, de votre appel, pourquoi vous êtes, dans le royaume, vous reconnaissez, pourquoi le Seigneur, vous a positionné là-bas, en ce temps-ci, de la même manière, que moi aussi, je m'efforce, en toutes choses, de complaire à tous, cherchant non, mon avantage, cherchant non, ma joie, cherchant non, mon bonheur, mais celui, du plus grand nombre, afin, qu'il soit sauvé, mais, afin, afin qu'il soit sauvé, c'est l'objectif, c'est le modèle, c'est l'engagement, la consécration, que nous devons avoir, en menant la vie, qu'on mène, la vie, le modèle agréable, pour glorifier Dieu, et évangéliser, les autres, voyons, le verset 31, 1er Corinthien, 17, 31, qui dit, soit donc, que, vous mangez, soit que, vous buviez, soit que, vous fassez, quelque autre chose, faut pas seulement, vous concentrer, sur le manger, le boire, parce que, c'est dit, que, que, soit que, vous fassiez, quelque autre chose, avec quelqu'un, avec une femme, avec un homme, à l'église, hors de l'église, partout, soit que, vous fassiez, quelque autre chose, faites-vous, pour la gloire de Dieu, Deuxième Corinthien, Deuxième Corinthien, 4, 6, Car Dieu, qui a dit, la lumière brillera, du sein des ténèbres, a fait briller, la lumière, dans nos cœurs, lorsque, vous êtes sauvés, les ténèbres, se dispersent, et la lumière, vient, et la lumière, brille, dans les ténèbres, et, et, brille, dans nos cœurs, pour faire remplir, la connaissance, de la gloire, de Dieu, sur la face, du Christ, il donne la lumière, il donne l'illumination, il montre la voie, que c'est ainsi, qu'il faut adorer Dieu, c'est ainsi, qu'il faut le glorifier, c'est ainsi, qu'on doit faire, la chose de Dieu, à tout moment, et la lumière, brille, sur votre chemin, cela affecte, ce que vous faites, cela affecte, où vous alliez, et, Colossiens, 3, 17, cela nous parle, de comment, nous vivons, ce que nous faisons, pour amener la gloire, à Dieu, l'honneur, à Dieu, ce que nous devons faire, pour exalter, le nom de Dieu, pour nous faire, être, à l'arrière-plan, sans penser, à ce qui nous fait, ce qui fait notre joie, mais ce qui plaît, à Dieu, à tout moment, Colossiens, 3, 17, Colossiens, 3, 17, et quoi que vous fassiez, et quoi que vous fassiez, en parole, ou en œuvre, dans vos paroles, dans vos actions, et quoi que vous fassiez, vous faites ça, délibérément, vous faites ça, résolument, vous faites ça, avec, la considération, de la gloire de Dieu, tout ce que vous faites, à tout moment, que vous soyez, tout seul, que vous soyez, avec les autres, que vous soyez, à l'église, avec les croyants, que vous soyez, hors de l'église, avec les incroyants, dans le monde là-bas, dans le monde là-bas, quoi que vous fassiez, les moindres choses, les grandes choses, il ne faut pas seulement, considérer, que ceci me plaît, j'aime ceci, alors je vais faire ceci, et quoi que vous fassiez, en parole, ou en oeuvre, faites tout, au nom, du Seigneur Jésus, quelque chose, que vous ne pouvez pas faire, au nom, du Seigneur Jésus, alors, ne va pas glorifier Dieu, alors, en rendant par lui, des actions de grâce, à Dieu le Père, en rendant grâce, par lui, des actions de grâce, à Dieu le Père, verset 23, verset 23, « Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur, et non pour des hommes, » verset 24, nous dit, « Sachant que, vous recevrez, du Seigneur, l'héritage, pour récompense, servez Christ, le Seigneur, » alors, que tout ce que vous faites, soit mené, au service du Seigneur, soit pour la conversion, des pécheurs, soit pour l'édification des saints, soit pour le développement, et l'édification de l'Église, parce que vous servez le Seigneur, Matthieu, 7, 12, « Tout ce que vous voulez, tout ce que vous voulez, que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes. » « Tout ce que vous lisez dans la loi, dans l'Ancien Testament, soit pour la partie de la loi, ou bien dans les prophètes, le reste de l'Ancien Testament, que voici l'objectif de la rédaction de l'Écriture, voici l'objectif de la révélation, tout ce que vous faites, que cela soit ce que vous espérez, que les autres vous ferez. » Cela va glorifier Dieu, en l'oreille Dieu, cela va vous donner la récompense à l'autre côté de l'éternité, lorsqu'on aura quitté le monde. Revenons à 1 Corinthiens, chapitre 10, 32. 1 Corinthiens 10, 32. « Ne soyez en scandale, ne soyez en scandale, ni aux Grecs, ni aux Juifs, dans notre vie, nous ne devons pas être scandaleux, nous ne devons pas être offensants, si on est avec les Juifs, alors ils connaissent Dieu superficiellement, mais ne soyez pas un scandale pour eux. Il y a des gens religieux, des gens qui vont à l'Église, mais ils connaissent des choses fondamentales, ils ne vont pas, ils ne vont pas, que celui-ci dit que je suis nédre, celui-ci dit que je suis saint, celui-ci dit que je suis pu, celui-ci parle de la vie scientifique. Cependant, même nous-mêmes, qui ne professent pas être sanctifiés, nous qui ne sommes pas en profondeur des choses de Dieu, on sait que c'est mauvais. Ne soyez pas un scandale pour les chrétiens nominaux. Les Grecs, les païens, ont leurs proverbes, leurs modèles de vie, ils savent que ceci est agréable, ceci n'est pas agréable. Ils ont une compréhension. Par exemple, si quelqu'un même ne va pas à l'Église, au moins, la personne sait que je suis un homme. En tant qu'un homme, un humain, je vois que ce n'est pas bon pour qu'un homme vole la fille d'une famille. Regardez l'enfant. L'enfant a 14 ans. Et puis, cet homme-là, est allé voler la fille-là. Alors, il est là à enlever. Il est parti avec la fille-là. Même les païens savent que c'est mauvais. Oui, il y a des païens qui ont cette connaissance commune de ce qui est mauvais ou mauvais, ce qui est mauvais ou bon dans notre vie. Mais, nous allons aller au-delà des païens. Nous n'allons rien faire qui soit nuisible aux païens et aux grecs ni à l'Église de Dieu. Quand on vient à l'Église, on apprend les doctrines de Christ. Quand on vient à l'Église, nous apprenons tous les principes de la justice, de la sainteté, comme Dieu, même, dans sa parole, l'a établi. En tant qu'enfant de Dieu, il dit ici qu'eux, nous ne devons pas être un, nous ne devons pas être une offense aux grecs ni à l'Église de Dieu. Deuxième Corinthien 6, 3 Nous ne donnons aucun sujet de scandale. Nous sommes ministres, nous sommes ouvriers avec Dieu, nous ne donnons aucun sujet de scandale. Nous sommes membres du corps de Christ, nous sommes les portes-paroles de Christ, nous sommes les pieds de Christ, nous sommes les mains de Christ, nous sommes les yeux de Christ, nous sommes les représentants de Christ, et c'est sur terre. Donc, nous ne donnons aucun sujet de scandale, en quoi que ce soit, afin que le ministère ne soit pas un objet de blâme. Philippien, Philippien, 1 verset 10, pour le discernement des choses les meilleures, afin que votre style de vie soit excellent, que votre comportement soit meilleur, que votre disposition soit meilleure, que tout ce que vous faites, soit à l'Église ou hors de l'Église, que tout ce que vous faites en tant qu'individu, ou bien en tant qu'une, en tant qu'un groupe, avec les autres croyants, et c'est dit que pour le discernement des choses les meilleures, afin que vous soyez pur et irréprochable pour le jour de Christ. Chaque jour, vous vivez, parce qu'on sait que Christ peut venir à tout moment, et son événement est imminent, sa venue est prochaine, et cet événement est soudain, et dit que jusqu'au jour de Christ, qu'on soit sincère et et irréprochable. Le verset 11 dit, verset 11 dit, rempli, rempli du fruit de justice qui est par Jésus Christ, à la gloire et à la louange de Dieu. Nous sommes remplis du fruit de justice. Lorsque vous remplissez une corbeille, vous la remplissez, aura le bol qu'il n'y a plus de place. Lorsque vous remplissez d'eau, un saut, alors il n'y a pas de place pour 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 une autre pour une autre quantité. Que notre vie soit remplie du fruit du fruit de la justice qui est Jésus Christ à la gloire et à la louange de Dieu. Acte chapitre 24 verset 15 et ayant en Dieu cette espérance comme ils l'ont eux-mêmes qu'il y aura une résurrection des justes et des injustes. 16 C'est pourquoi à cause de cette résurrection, à cause de ce jour à venir où le Seigneur sera là et nous emportera aussi à la cause de cela. C'est pourquoi je m'efforce d'avoir constamment une conscience sans reproche devant Dieu et devant les hommes. Une conscience sans reproche devant Dieu ça la première partie et devant les hommes les juifs les païens les grecs l'église les chrétiens les croyants tout le monde alors je ne dois pas avoir une conscience remplie de reproches devant les envers les gens à cause de la résurrection à cause de l'enlèvement à cause de notre espérance. C'est pourquoi tout le monde s'efforce d'avoir constamment une conscience sans reproche devant Dieu et devant Dieu qui voit toute action Dieu qui voit tout motif Dieu qui voit le cœur Dieu qui voit toute intention pas pas d'offense Dieu qui voit tout et pas de reproche devant Dieu devant les hommes revenons à 1er Corinthien 10 nous avons le verset 33 1er Corinthien 10 33 de la même manière que moi aussi je m'efforce en toutes choses de comparer à tous Paul disait que ce que je vous dis je me le dis ce que j'espère de vous je l'espère de moi-même alors il était pharisien ces pharisien vont faire de grands fardeaux pour les autres qu'ils ne vont pas toucher de joie ils vont vous dire faites comme je dis et faites comme je prêche et faites comme je vous donne l'instruction mais il ne faut pas faire comme je fais alors ils n'étaient pas de vrais disciples de Christ on le sait mais l'apôtre Paul dit que je suis converti maintenant je suis une nouvelle créature en Christ ce que je vous dis la qualification que je la qualification que je crois qui va vous préparer pour le ciel la qualification que je crois qui va me préparer pour le ciel donc ce que je vous exige je l'exige de moi-même de la même manière que moi aussi je m'efforce en toutes choses de complète à tous cherchant non mon avantage cherchant non mon plaisir alors je brise je ronde l'habitude de faire ce que je veux à tout moment sans considérer la conscience des autres sans considérer la consécration des autres sans considérer la constance des autres alors ce que je veux faire alors je fais l'apôtre Paul il dit que non je ne serai pas comme ça cherchant non mon avantage mais celui du plus grand nombre afin qu'il soit sauvé afin qu'il soit sauvé lorsqu'un pécheur voit l'action et le style de vie du prédicateur du pasteur du ministre cette action ce comportement du prédicateur doit conduire le péché à la repentance et doit le conduire au salut lorsqu'un rétrograde voit la constance la consécration d'un ministre d'un prédicateur et l'esprit de Dieu prend ce style de vie du ministre ou du prédicateur cela doit conduire le rétrograde à la rétoration afin qu'il soit sauvé et puis lorsque les croyants voient l'action la constance du prédicateur du ministre le croyant va vouloir va vouloir avoir le salut le salut final il va vouloir persévérer jusqu'à la fin pour qu'il soit sauvé parce que l'iniquité se sera accrue la charité du plus grand nombre se refroidira mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé quand les gens étant fini mais quand je prêche à tous les hommes maintenant je fais ce qui est du fil les autres après la prédication sans cherchant non mon avantage mais l'avantage des autres afin qu'ils soient sauvés il nous appelle il nous dit voyons Romains chapitre 10 Romains 10 1 et dit frère le vœu de mon cœur et ma prière à Dieu pour eux c'est qu'ils soient sauvés ma prière à Dieu et mon désir devant Dieu pour les enfants d'Israël c'est qu'ils soient sauvés et dire parce que je veux qu'ils soient sauvés alors je ne fais rien qui doit scandaliser les juifs je ne fais rien qui doit contrarier les juifs et qu'ils disent que quoi que tu prêches tu dis qu'on soit sauvés mais comment peut-on être sauvés regarde ce que tu fais nous sommes blessés par ton action nous sommes offensés par ce que tu fais donc vous ne serez pas en mesure de contribuer à la conviction des gens à la repentance des gens et au fait de venir au Seigneur et dire je suis je suis mon désir je veux qu'ils soient sauvés donc alors j'agis d'une manière à ne pas être une pierre une pierre d'achoppement alors salut je prie de tout mon coeur afin qu'ils soient sauvés et ce n'est pas et ce n'est pas moi qui vais détruire l'effet de ma prière je veux qu'ils soient sauvés donc je me renonce à toutes choses qui puissent empêcher leur salut nous allons à 1er corinthien 9 verset 19 1er corinthien 9 19 il parle du fait qu'il veut que les gens soient sauvés à cause de cela il va tout faire il va vouloir même renoncer à lui-même et abandonner des choses car bien qu'il soit libre à l'égard de tous je me suis rendu le serviteur de tous afin de gagner le plus grand nombre lorsque nous sommes sanctifiés alors c'est ce qui est dans notre corps à tout moment il va vouloir les gagner au salut du Seigneur il va vouloir les amener au Seigneur à la vie de sainteté donc tout ce que nous faisons alors tout est bien calculé pour les aider et pour les rapprocher pour les gagner au Seigneur et que je fais tout cela alors je me fais serviteur de tout afin de gagner le plus grand nombre le verset 20 20 dit avec les juifs j'ai été comme juif afin de ne pas blesser les juifs afin de gagner les juifs avec ceux qui sont sous la loi comme sous la loi quoique je ne sois pas moi-même sous la loi afin de gagner ceux qui sont sous la loi 21 avec ceux qui sont sans loi comme sans loi quoique je ne sois sans la loi de Christ étant sous la loi de sans la loi de Dieu étant sous la loi de Christ afin de gagner ceux qui sont sans loi chaque fois vous considérez comme le Seigneur nous a appelé à prêcher l'évangile à toute la création comme nous abordons ces créatures comme nous vivons avec ces âmes comme on vit avec ces âmes notre action notre action notre comportement alors doit fonder sur le fait que cela ne détruit pas le message de l'évangile notre comportement peut détruire l'impact de l'évangile que les gens ont reçu donc nous devons nous comporter nous devons nous conduire nous devons manifester une disposition de Christ et une disposition de la nouvelle créature et d'un chrétien afin de gagner les autres qui qu'ils soient le verset 22 j'ai été faible avec les faibles afin de gagner les faibles je me suis fait tout à tous je me fais je me suis fait tout à tous partout je me rends je ne sais pas je ne cherche pas à réclamer mon droit je ne cherche pas à réclamer ce que je veux que je veux être moi j'ai plus de dévotion au Seigneur je fléchis s'il ne fléchit pas je connais mon appel mon appel donc je cède quand il ne veut pas céder donc je me suis fait tout à tous afin d'en sauver de toute manière quelques-uns afin d'en sauver de toute manière quelques-uns cela veut dire que tout ce qui arrive tout ce qu'on traverse on doit tout supporter pour le salut de ces gens qui doivent être sauvés deuxième Timothée deuxième Timothée 2.10 c'est pourquoi je supporte cela fait partie de la vie chrétienne c'est pourquoi je supporte cela fait partie de la voix d'une vie chrétienne mûre d'une vie chrétienne dévouée d'une vie chrétienne consacrée ce n'est pas que quelqu'un qui dit que je suis libre et il va partout et il agit d'une manière débraillée mais il faut comprendre il a des âmes à sauver il a des âmes à être sanctifiées il y a des croyants à préparer pour l'avènement du Seigneur et tout ce qui va empêcher le progrès des autres ce qui va distraire l'attention des autres du ciel de la destinée du ciel alors nous devons nous en repentir nous jetons cela de notre vie et l'apôtre Paul dit ici que c'est pourquoi je supporte tout à cause des élus afin qu'eux aussi obtiennent le salut qui est en Jésus Christ avec la gloire éternelle il dit tout ce que je fais quelque part partout même si je dois supporter je ne dis pas que cet appel me dépasse cette consécration impesante dont je m'arrête ici il a dit que je suis prêt à tout supporter je suis tout prêt à tout faire je supporte tout pour à cause des élus afin que je aussi obtienne le salut qui est en Jésus Christ avec la gloire éternelle qu'est-ce qu'on doit qu'est-ce qu'on veut supporter qu'est-ce que vous voulez renoncer alors que les gens autour de vous qui ne sont pas sauvés soient sauvés que les gens sauvés soient affermés établis et sécurisés que les saints de Dieu soient sanctifiés et que tout le monde soit prêt pour l'avènement du Seigneur prenons tout cela à coeur et nous allons aller au Seigneur en prière on dit Seigneur maintenant on comprend qu'on n'est pas isolé on n'est pas un chrétien différent qu'on vit tel qu'on veut mais on vit pour la gloire de Dieu nous vivons pour l'édification des autres nous vivons pour ne pas être un scandale pour les autres nous vivons pour évangéliser beaucoup de personnes que Dieu vous bénisse tenez-vous debout maintenant et parlez au Seigneur examinez votre vie examinez votre engagement examinez votre disposition examinez votre style de vie comment menez-vous votre vie alors comment renoncer à vous-même comment vous confiez-vous à l'œuvre de Dieu alors est-ce que vous vivez pour la gloire de Dieu alors éliminez les offenses de votre vie et vivez pour évangéliser les autres ouvrez la bouche et parlez au Seigneur dans la prière à l'œuvre